Le Centre d'enseignement des langues au Burundi Sela Bansig a organisé vendredi 14 décembre 2018 un atelier sur la didactique des langues au Burundi. Dans son discours d'accueil des invités et participants, le directeur du centre, professeur Athanasi Senghioumva, leur a souhaité la bienvenue dans ses assises. Pour moi et pour le personnel du Centre pour l'enseignement des langues au Burundi Sela Bansig, de vous accueillir dans nos murs où se tient l'atelier sur la didactique des langues au Burundi. Vous êtes le bienvenu et soyez rassurés de notre hospitalité. Il a précisé que ce genre de conférence est parmi les missions assignées au CELAB de sa redynamisation. L'atelier sur la didactique des langues au Burundi vient concrétiser deux missions assignées au CELAB depuis sa redynamisation, à savoir conduire des activités de recherche appliquées liées à la didactique des langues et organiser et animer des stages, séminaires et colloques initiés au niveau national, régional ou international dans le domaine de l'enseignement et apprentissage des langues. Je me réjouis donc de la tenue de ces assises, au cœur participent des enseignants-chercheurs du monde universitaire, des spécialistes et praticiens de la didactique des langues au Burundi. Il n'a pas manqué d'offrir l'état des lieux de l'enseignement des langues en revérant que l'existence de quatre langues reste un avantage plutôt qu'un inconvénient et il faut les sauvegarder. Le contexte socio-linguistique du Burundi nous interpelle. D'une part, nous avons le Kirundi, langue maternelle et nationale, à préserver jalousement. De l'autre, trois langues étrangères, le Kiswahili, le français et l'anglais, garantissent notre ouverture sur la région et sur le monde. Lorsque ces quatre langues se retrouvent sur un même terrain, de se croire dans le système éducatif, il n'est pas toujours évident d'accorder à chaque langue la part qui lui revient. Or, notre devoir est de le sauvegarder tous. Il n'a pas la même occasion d'inviter les chercheurs et experts d'emmener une réflexion fructueuse et constructive pour éclairer et orienter les décideurs dans les décisions en rapport avec l'enseignement des langues au Burundi. Je vous exhorte donc, en tant que chercheur spécialiste de la tactique, à mener une réflexion fructueuse et constructive en vue de donner aux décideurs les orientations scientifiques susceptibles de quitter leur action en rapport avec l'enseignement, l'apprentissage des langues. Il a vivement remercié la décision de l'Université du Burundi dans son soutien et la sable pour la didactique des langues au Burundi. Je salue parmi nous la présence du vice-recteur de l'Université du Burundi qui a toujours soutenu et continue à soutenir les actions et initiatives du CELA. Grâce au soutien des autorités rectorales, notre centre est en train de devenir la décide du rayonnement multilengue et multiculturel de l'Université du Burundi. Dans son discours d'ouverture de l'atelier, Mme le vice-recteur de l'Université du Burundi a également souhaité la bienvenue aux participants. Mesdames et Messieurs, et toutes vos concordes obsédées, bonjour. C'est avec une grande fierté que je participe aujourd'hui au lancement de l'atelier sur l'applicative des langues au Burundi. Avant toute chose, à la suite de M. le directeur du CELA, permettez-moi de vous souhaiter, vous tous, ici présents, la bienvenue dans les anciennes de l'Université du Burundi. Quant à elle, les langues constituent une richesse inestimable pour les communautés humaines et le curundi en tant que langue nationale cohabite avec le français, le kiswaïdi et l'anglais. Le risque de verser dans l'aliénation culturelle reste posé à souligner le vice-recteur. Les langues constituent une richesse inestimable pour toutes les communautés humaines. En même temps, qu'elles véhiculent la culture des peuples, elles permettent la communication entre les gens et contribuent à façonner l'identité en tant qu'être humain. Cela étant, dans des situations de pléorisme comme la l'autre, où le kirundi, langue nationale cohabite avec le français, l'anglais et le kiswaïdi, langues étrangères, une gestion rationnelle de l'usage et de l'apprentissage des langues s'impose pour tirer le maximum de profit de cette richesse tout en évitant de tomber dans le piège et de l'aliénation culturelle. Le Burundi est conscient de ce danger en témoigne des décisions importantes qui ont été prises au niveau de l'État depuis plus de dix ans. Les décisions politiques enclenchées sont de nature à promouvoir l'enseignement des langues à plusieurs paliers du système éducatif burundais. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de rappeler celles qui me viennent directement à l'esprit au regard de l'activité qui nous réunit aujourd'hui. En 2006, le gouvernement du Burundi a décidé d'introduire quatre langues à tous les paliers du système éducatif. En même temps qu'il est enseigné à tous les niveaux le Burundi, la langue maternelle et la langue d'enseignement des quatre premières années de l'école fondamentale. Le français prend le relais à partir du cycle 3 de l'école fondamentale tandis que l'anglais et le qu'il soit dit sont enseignés comme matière à tous les niveaux. Depuis 2014, un décret présidentiel réhabilite l'académie comme instance officielle d'exécution de la politique et l'industrie du pays tandis qu'une loi sur le statut des langues du Burundi reconnaît le kirundi, le français et l'anglais comme langue officielle et le qu'il soit dit comme langue de communication régionale. Mesdames et messieurs, même important, ces choix politiques nécessitent d'être accompagnés par une observation et une réflexion permanente afin de consolider leurs atouts et de redresser constamment les acquis et les dérapages qu'ils pouvaient entraîner. Rendez-ci le terrain de la délai des langues, cet accompagnement est plus qu'une nécessité puisque c'est par l'intermédiaire des langues que les apprenants accèdent aux autres savoirs. une mauvaise appréciation dans ce domaine fait entraîner une paix de niveau irréversible non seulement dans la connaissance de ces langues mais aussi dans tous les autres savoirs responsables africains. Le thème de cette conférence et le profil des présentateurs sont très évocateurs pour mener des échanges et débats plus fructueux. Il a terminé son allocution par des remerciements adressés aux participants aux différents partenaires techniques et financiers qui ne cessent d'appuyer les activités de recherche. Celui de vous remercier vous tous nos invités vous tous les participants. Malgré vos agendas respectifs sans doute chargés vous avez accepté de vous joindre à nous en répondant présent aux assises de cet atelier. merci d'être venu. Je remercie également les organisateurs de cette activité le Centre pour l'enseignement des langues au Burundi et CERAP qui nous accueille dans ses locaux pour cet atelier d'un grand intérêt pour notre pays en général et notre université en particulier. Je remercie enfin tous nos partenaires nationaux et internationaux qui nous accompagnent depuis toujours dans la réalisation de tels événements. c'est sur ces mots de remerciements que je déclare ouvert les travaux de l'atelier sur la diagence de l'art au Burundi. Vivez le Burundi, vivez le système du Burundi, vivez la coopération internationale. une série de présentation était mise à l'honneur. L'enseignement du Burundi dans le système éducatif burundais par docteur Ferdinand Benham Higo. Les pratiques de classe dans l'enseignement du français au Burundi par professeur Melkior Laoguerie. Le Kiswahili et son enseignement au Burundi par docteur Elie Sadiki et enfin état des lieux de l'enseignement apprentissage de l'anglais au Burundi par docteur Ledefons Horichu Wony. Le directeur du CELAB est très satisfait du développement de l'atelier. Il fixe les principaux objectifs à l'aide de la mondialisation et de la globalisation. L'objectif principal de l'organisation de cet atelier d'abord en tant que centre pour l'enseignement des langues ça fait partie de nos objectifs ça fait partie de nos missions l'organisation de l'enseignement et l'objectif premier justement de cet atelier c'était de voir dans quelle mesure les langues sont enseignées et doivent être enseignées ici au Burundi. Vous savez que nous avons 4 langues enseignées au Burundi le français le kirundi l'anglais et le kiswahili. Or les 4 langues sont enseignées en même étant. L'objectif de cet atelier est justement de voir dans quelle mesure peut-on enseigner et à bon escient ces 4 langues à la fois. La maîtrise des langues il n'est condition sine qua non pour s'ouvrir au monde extérieur des universités spécialistes des langues devraient chaque fois être associées dans l'initiation des décisions à prendre avec la didactique des langues à tir martyret. Les 2 langues qui se sont greffées ce ne se sont pas greffées qui se sont ajoutées plutôt. Moi je pense que c'est très important pour nous d'abord le kiswahili et l'anglais. N'oubliez pas nous sommes dans le monde de la globalisation aujourd'hui c'est la mondialisation. Aujourd'hui nous sommes appelés à être ouverts au monde. au Burundi nous sommes dans l'African community donc on ne peut pas ne pas parler l'anglais et le français. C'est pour cela justement qu'on a introduit ces deux langues en plus du français et du kirundi. Donc c'est deux c'est pour nous ouvrir au monde extérieur parce qu'aujourd'hui on ne peut pas prétendre être ouverts au monde sans parler plusieurs langues. C'est pour cela justement que dans le cadre justement des missions du CELAB nous devons apprendre nous devons initier toutes les langues possibles pour ouvrir effectivement nos ouvriers au monde extérieur. Le professeur Mekir Naongiri est dré sur le tableau des résultats de l'enquête effectuée dans certaines directions communales de l'enseignement du pays. Le constat est que le français n'est pratiquement pas parlé ni par les enseignants ni par les élèves. Il reste coffré entre les 4 000 de la classe. Qui plus est, la méthode communicative prônée par les manuels scolaires n'est pas appliquée et cela pour différentes raisons. Nous avons en quelque sorte les résultats d'une enquête de terrain que nous avons réalisé en équipe avec d'autres professeurs, professeurs assistants et doctorants en didactique des langues et en pédagogie et nous avons parcouru un grand nombre de directions communales de l'enseignement. Et à partir des résultats que nous avons pu observer sur le terrain, nous avons bien entendu confectionné un rapport et ma conférence consistait à résumer à peu près les grandes idées qui sont ressorties de notre enquête de terrain. Grosso modo, au point de vue des observations, des défis à relever, nous avons constaté que le français n'est pas pratiqué quotidiennement ni par les enseignants ni par les élèves. C'est une langue qui se retrouve dans les quatre murs de la classe et là encore, un grand nombre d'enseignants ne parviennent pas à l'utiliser à 100% de sorte qu'on assiste à un mélange de langues réguliers à l'intérieur de la classe. A l'extérieur, c'est le qu'il a dit qui est parlé et on constate qu'il n'y a pas beaucoup d'occasions extrascolaires où les élèves et les enseignants peuvent avoir l'occasion de parler cette langue. Concernant l'enseignement proprement dit de la langue en classe, nous avons constaté que la méthode communicative prônée par les manuels scolaires n'est pas appliquée toujours convenablement. Il y a toujours des lacunes par rapport à cela, des lacunes dues notamment au manque de formation de certains enseignants, dues à l'environnement qui ne peut pas permettre certaines des activités inhérentes à cette méthode. Donc, en gros, il y a des difficultés d'application méthodologique stricte d'apprentissage du français. les résultats, bien entendu, se répercutent sur la connaissance de la langue. n'a pas hésité de dévoiler des stratégies qu'il faut adopter pour dissuader certaines représentations des enseignants et des élèves par rapport à l'apprentissage de la langue française. Nous avons aussi observé, à partir d'un questionnaire d'entretien avec les enseignants, nous avons constaté qu'il y a certaines représentations hostiles en fait à l'apprentissage d'une d'elle étant que les enseignants sont persuadés pour la plupart que les élèves ont un niveau très bas. Alors, une telle représentation a pour conséquence que les enseignants ont l'impression qu'ils n'ont pas nécessaire de faire un effort supplémentaire pour que les élèves apprennent mieux puisque déjà dès le départ ils considèrent que les élèves sont tellement faibles qu'ils sont incapables de suivre un enseignement normal. Il y a d'autres représentations concernant l'usage du français en soi et ces représentations veulent faire croire que tant qu'on parle une autre langue à l'école ou dans le milieu il n'y a pas moyen que les élèves apprennent bien le français. C'est une représentation erronée entre guillemets puisque l'apprentissage d'une langue est tout à fait possible même quand il y a d'autres langues à côté. L'essentiel est de pouvoir plutôt s'appuyer sur les connaissances que les élèves ont de leur langue maternelle pour apprendre les autres langues étrangères. Docteur Eli Sadiki a dans son travail fait savoir que les enseignants de Kiswahili ne sont pas pour la plupart qualifiés. En plus, il y a des disparités entre l'apprentissage de Kiswahili c'est que le milieu soit rural ou urbain. maintenant que le Kiswahili est déjà introduit dans les paliers inférieurs il faut une refondation des programmes dans les universités malgré les niveaux différents des élèves. Ce sont des enseignants qui ont été formés pour enseigner le Kiswahili mais qui ne détenaient pas la matière nécessaire c'était la matière à transmettre aux apprenants. Donc, ce problème a fait que la matière qui est dans les manuels ne soit pas transmise convenablement. Vous savez bien que quand on est beaucoup sollicité on préfère le milieu avantageux. C'est pourquoi alors dans le milieu c'est là où on a des enseignants qui ont fait les études en rapport avec le Kiswahili. Alors que dans les milliers éloignés on n'a pas d'enseignants. Donc, ce problème fait que au niveau du niveau de langue chez les apprenants il y a une très nette différence. Par exemple, quelqu'un qui termine le poste fondamental peut ne pas être capable de s'exprimer surtout ceux qui se trouvent à la campagne. Alors que ceux qui se trouvent dans les milliers urbains sont capables de s'exprimer parce qu'ils ont eu des enseignants qualifiés. Dans les universités l'enseignement de Kiswahili vraiment je dirais qu'elle est bonne plutôt l'enseignement de Kiswahili est bon pourquoi ? Parce qu'on a des enseignants qualifiés à la matière. Ce sont des enseignants qui ont appris le Kiswahili et même ont enseigné cette langue. Et seulement dans certaines universités privées aux remarques des enseignants non qualifiés se lancer dans l'enseignement de cette langue alors que ce sont des locuteurs locaux qui ne savent pas ce qu'il y a à la part avec la structure grammaticale et aussi la prononciation de cette langue. Il s'agit en fait tout simplement des historiques de la rue qu'ils transmettent. donc je proposerais d'ailleurs qu'on arrête cette pratique. Nous sommes obligés de revoir nos programmes d'enseignement de Kiswahili dans les universités mais le grand problème qui se pose est le niveau de langue des étudiants qui vont terminer le poste fondamental. On ne sait pas parce que les étudiants qui viendront auront différents niveaux de langue du fait qu'ils n'ont pas connu les mêmes enseignants. Et d'ailleurs nous croyons qu'il y aura même des étudiants qui n'auront pas vraiment la matière suffisante pour affronter l'université en matière de Kiswahili. Donc ce qui reste maintenant c'est de revoir si ces étudiants resteront des cobayes ou bien s'ils auront une formation complémentaire. La restitution en plénière des travaux en commission s'est clôturée par des recommandations qui seront adressées à qui de droit. C'est parti. C'est parti. de la 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 et de la de la de la de la y